Nous sommes partis ! Ah, ça fait plaisir de revenir sur cette petite save quand même ! La One World, si vous n'avez peut-être pas suivi, je vous conseille quand même la rediv, parce que magnifique conférence de presse, dimanche, on a lancé la One World Team. La One World Team, c'est quoi ? C'est une équipe personnalisée, donc on a créé de toutes pièces. Nous sommes en continental, et le principe de l'équipe, c'est aucune nationalité représentée deux fois. Si on a un français, c'est le cas, avec Nico et D, interdiction d'avoir un autre français dans l'équipe. Donc on a pour le moment 12 coureurs différents, deux nationalités différentes, et le but va être de monter. Premier objectif de cette première saison, monter en continental pro, comme ça après on pourra un petit peu choper des wildcarts, faire des petites courses World Tour par-ci, par-là, et essayer d'agrandir l'effectif. Objectif final, arriver en World Tour avec 28-30 coureurs, deux nationalités différentes. Et responsable à Linole. Donc voilà, on a le maillot qui a été créé à l'occasion, vélo, casse, tout est fait. On avait commencé la saison, qui s'est très très bien passée, puisque l'équipe a déjà gagné plusieurs courses. Voilà. On ne s'y attendait pas. Putain, attends, c'est où ? C'est là. L'équipe a déjà gagné plusieurs courses. Sagenock a gagné trois courses. Il est vrai. Sagenock, gros début de saison, vu qu'au Saudi Tour, il a été chercher une étape, et à la Provence, il a été chercher deux étapes. Nous avons Nico Hédé également. Nico Hédé, vétéran de l'équipe, mais lieutenant de route. On a gagné la Marseillaise, on a gagné le général de la Provence, avec le col de l'Espigoulier. Messieurs, mine de rien. Petite victoire de Van Der Kooij également, qui est là, du côté de Bésej, Van Der Kooij. On a Scar 7, le jeune Norvégien, petit puncheur. Petite victoire sur la première étape du Saudi Tour. Et petite victoire du jeune Alexander Jansen, c'est les championnats d'Afrique du Sud contre la Monde. Petit maillot de la montagne aussi à Bésej pour lui. Donc pour le moment, c'est un bon début de saison. Au programme de ce soir, il y a quoi ? Tour des Ales-Maritimes et du Var, Ardèche-Dromes, des petites classiques ici. Et ensuite, des tours au Portugal, en Normandie, en Grèce. Des petits tours qui font plaisir. Voilà. Couille. Ben voyons, monsieur David. Voyons. Voyons, voyons. Bon, du coup, voilà. On est parti. Direction le Var. En espérant que ça se passe bien. La planif a été faite. Entièrement. Les pics de forme ont été faits entièrement également. Et Nicolas a aidé. Et ton pic de forme. C'est pour ça aussi, c'est grâce à ça qu'on a gagné la Provence. Parce que, mine de rien, le collègue, sur la seule étape de montagne, il a eu plus 5. Il avait 80 montagnes, 80 vallons. C'est pas mal. C'est pas mal du tout. Le futur de BNB. Mais non. C'est déjà terminé pour BNB. Aïe, 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 aïe. BNB qui ne continuera pas après 2022. Comme hier. Euh, non. Bon, bon, on est parti. Petit tour des Alpes-Maritimes et du Var. Maïau Kofidis. Ils l'ont annoncé Kofidis ? Sortez les clips, s'il vous plaît. Non, pas besoin, mec. Franchement, n'hésite pas à regarder la rediff, mec. Elle ne fait que 3 heures. Bah, écoutez, c'est parti. Je ne sais pas trop avec qui on va jouer. Mais au niveau du sprint, on n'a pas grand monde, là. De toute façon, il n'y a pas de sprint autour des Alpes. Non, j'avais prévu le truc. Trois étapes vallonnées. Il y a le Mont-Faron pour terminer. T'attrache, en plus. Mais c'est quoi ? Pourquoi vous essayez de foutre la merde ? C'est honteux. Non, c'est des mensonges. Je ne les écoute pas. Non, 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 non. C'est scandaleux ce que vous faites. Scandaleux, scandaleux. C'est réel. C'est l'histoire du ventre-églisse. Sprint norvégien. Je pense qu'on va le faire norvégien, ouais. Ouais, ouais, ouais. L'idée du norvégien m'a bien plu. Fait pour PSM. Euh, non. Non, non, non. Ça commence par un freeze. Alors, Nico et des petits plus-un. Scarcept petit plus-un aussi. Dommage que Nico ne soit pas bien placé, là. Enfin, que Scarcept ne soit pas bien placé. On aurait pu le foutre devant pour les points de la montagne. Après, tu vas me dire, il n'y a pas trop de points, là. Arrivée à faïence. Ah, il y a 16 points. Salut, Damien. Tu vas bien, mec ? Première course du live, ouais. Ouais, ouais. Alors, hop. Classe sur Fjord. T'aimes le nom. Ouais, on verra. De toute façon, je pense qu'on la commencera la semaine prochaine, les gars. C'est moi ou il y a mon joli galère, là ? Est-ce que ce bordel ? Euh... Non, vous savez quoi ? On ne va mettre personne devant, aujourd'hui. On va essayer de faire passer Nico. Il faut espérer que sur l'une des trois courses, il est en pique de forme. Donc, il faut essayer que sur l'une des trois courses, il se chope un petit... Un petit plus 4, plus 5, là. Ça serait bien. Ça serait bien, ça serait bien. Je n'ai pas regardé, mais il y a qui ? Il y a Yates. Il y a Moscon. Il y a du beau monde, quand même. D'ailleurs, attendez, les maillots, ils ont été mis, là ? Mais attends, mes Kofidis, ils l'ont annoncé où, leurs maillots, les gars ? Putain, le gros powers de sauce, là, sur le dos. Oh, c'est Tom. Oh, les stats, incroyable. Tu peux me donner une équipe, s'il te plaît ? C'est elle que je veux et tu l'as fait ? Attends de douiller, mais pas trop. En Conti Pro. Dites-moi des équipes où il va douiller, mais pas trop, en Conti Pro, les gars. Et j'en pioche une. Lourd. Ouais, c'est bien. Moi, j'aime bien, j'ai envie de celle-là, avec les nouvelles DB. Le peloton, il change. C'est pas grand-chose, hein ? Mais ça redonne un peu de peps. Ah ouais, le Kern Pharma, il est incroyable, ouais. Porto, c'est du Conti ou du Conti Pro ? Je sais plus. Ah, c'est Conti, putain, merde. Bah, tu vas jouer avec Gazprom, mon pote. Voilà. Va jouer avec Zakarin, mon pote. Excellent, Gazprom. Incroyable. Alexandre Delec qui a pris les premiers points. Voilà, Gazprom, c'est très bien. Tu vas jouer avec Gazprom, sponsor russe et tout. Parfait. Avec Zakarin et Crazy Girl. Les papys. Mets-toi bien. Mets-toi très très bien, même. Il est tout jaune, le Coffee 10. Ah, mais non, mais ça, je crois que c'est le maillot d'entraînement, non ? Je crois que c'est le maillot d'entraînement, les gars, le truc jaune de Coffee 10, non ? Coffee 10 annonce demain. Oui, oui, je crois que les trucs qu'ils ont annoncés, full jaune, c'est les maillots pour les entraînements. Il est sorti le vrai. C'est une égorde. Waouh, monsieur. On n'a rien vu. Il ne s'est rien passé. Prendre des escaliers. C'est ça qui est drôle, il va se régaler. Objectif, mec, pour de jump d'un grand tour avec Zakarin. Tu peux nous le dire. En janvier, il n'y a que dalle. Enfin, je ne crois pas, en tout cas. Il y a la Volta Altachira, là, au Venezuela. Mais bon, ça, c'est... Il n'y aura absolument personne. Attends, ils sont partis à 6, là ? Oh, Luchenko, mon frère ! Putain, c'est vrai que Moscon, il est chez Astana. Putain, et Luchenko, tu fais quoi ? Ce sera blanc en haut et rouge en bas. Ok. 14 montagnes, Zakarin. Parfait, pas de job, nickel. Avec la tour, il tombe en descente. Aïe, 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 aïe. Merde. Amoureux, amoureux, amoureux. Amoureux, merci, WinTV. Pour tombe prime. C'est lui, un nail. Vous allez bien, les gars ? Par contre, attendez, parce que là, Goldstein, Shilov et compagnie, ils ont du mal. Mais attends, mais c'est quoi, ce peloton, là ? Je ne comprends rien. Il y a tout qui pète dans tous les sens. Astana, ils font n'imp. Demain, je crois qu'il y a le maillot total aussi. Bon, même s'il a ligue de partout, mais on sait qu'il va être dans les tons blancs, full blanc. Soir, Adrie. Il y a le maillot total demain. Hop. Il y a une nail. Putain, ça y est. Hé, David, tu vas à la spam partout, la grosse tête du chien. Sérieux. Un jour, je pourrais faire du cheval sur ton chien ou pas ? Parce que je voulais le faire en juin, mais il n'était pas là. Je vais t'harceler tous les jours pour faire du cheval sur Oonar. Mais non. Allez. De toute façon, tu as vu sa taille ? Il fait 3 mètres de haut, le chien. Le chien est plus grand que moi. C'est lui qui me promène. Ce n'est pas moi qui promène le chien, c'est lui qui me promène. Attendez, Idio. Idio va chercher les bidons pour les potes. Ma photo. Aïe, aïe, aïe. Elle a chopé déjà. Mais Nico, c'est bizarre comme phrase déjà. Je ne veux pas le choper le chien, je veux faire du cheval dessus. Salut, Titouan. Allez, mon Nico. Bon, je ne pense pas que l'étape va être trop dure. Je ne m'étonne rien. Grace, au Covid, je peux suivre en intégralité ton live. Le bonheur. Merci, Titou, pour le chien. Force quand même. Je ne sais pas si tu as des symptômes, mais force à toi, mec. C'est vrai qu'à l'époque. Oh là là, mais non. Oh là là, mais vous êtes les boss. Vous êtes les boss. Merci, Monsieur Cruxio. Pour les cinq subs, Jatman, Lucas, Liam, Manuel Isseus. Bienvenue, les gars. C'est difficile pour Kay. C'est difficile pour un peu tout le monde, là. Goldstein, il ne peut pas ramener un peu d'eau. Ça y est, toi, Davy. Aïe, aïe, aïe. Merci, mec. Ça me plaise. Je suis arrivé. C'est la première course, les gars. On vient de commencer. Au calme, il ne s'est pas passé. Ça va être aux carottes. Attends, on roule vraiment, là ? Parce que c'est vraiment utile de faire ce qu'on fait. Je ne suis pas sûr, hein. Goldstein, il va ramener l'eau ou pas ? Bon, tout le monde va passer. Goldstein ramène l'eau. Nickel. On va demander à Scarset de nous protéger. Et Goldstein, c'est quoi ? Eh, on monte le maillot. On monte le maillot en tête de peloton. Si ça, ce n'est pas beau. C'est le joyeux du Nil. Mercato, du coup. Oh, pas du tout, les gars. Déjà, il faudra voir la thune qu'on a, machin. Il y a plein de trucs à voir. Il faudra voir qui est en fin de contrat. Les pays qu'on aura déjà. Déjà, qui on prolonge, qui on ne prolonge pas ? Est-ce qu'on prolonge tout le monde ? S'il va y avoir des vraies questions. Kayce. Kayce, 39 ans. Est-ce qu'on le prolonge, le Kayce ? Je pense qu'il fait sa dernière année avec nous, Kayce. Il fait ses derniers tours de roue. On dit rouler. À la note, les gars. Nous, on est là pour montrer qui on est. Nous, on roule. Pas le temps. Pas le temps, pas le temps. Nous, on roule de partout, nous. On va aller. Ouais, c'est le 11, les gars. Moi, en vrai, je lâche en MP le programme complet de David à celui qui lâche sans subgift. Ça te dérange, David, si on fait un petit peu de thune sur ton dos. Il y a eu un freeze de l'espace, par contre. Ouais, je ne sais pas pourquoi j'ai des petits freeze, là. Je ne sais pas d'où ça vient. Un peu chiant. Oh, attention, quand même, ça sort, là. Oh, mais la fille, il est bien sorti avec Perez, là. Incroyable, les Kofidis. Vendramé, Brambilla, Shampoo. Allez, mon Nico. Un corrompu. L'étape est cassée. Mais non. Comment ça, c'est cassé ? Eh, Perez, il a un peu d'avance. Attention à ne pas se faire bloquer, déjà. Allez, mon Nico. Est-ce qu'on ne commencerait pas live par une victoire ? Il y a Boscon, il y a du beau monde. Mais non, on est bon. On est solide. Il est fort, notre Nico aidé. Allez, il va lancer. Allez, Nico. Va chercher un résultat, mon grand. Tu peux le faire. Un po' de jump. Voir plus. Ça va être la victoire d'Andrea Vendramé. Devant Alexei Glouchenko. Mais on va venir chercher un petit po' de jump. Avec Nicolas aidé. Devant Jean-Lucas Brambilla. Et devant Tony Perez. Ah, Yates, il s'est foire. Yates, il est loin avec Moscone. Paché aussi, il est loin. Champoussin, Manchester. C'est loin aussi. Bon, ça va. Petit po' de jump de Nico aidé. On prend. Ce n'est pas dégueu. Il n'avait que plus un. Donc, 76 montaines, 76 ballons. C'est bien de pro. Oh bah. Oh bah, monsieur. Oh bah, ça fait sa pub. Oh bah. C'est payant de faire ça ici, mec. Yo, Erectal, tu vas bien. Bon, petit po' jump. Petit po' jump de la part. Attendez, je vais regarder. S'il n'y a pas un truc qui tourne en fond. Parce que j'avoue que les petits freeze, c'est un peu relou. Bon, direction la deuxième étape. Gestionnaire de tâches. Ban la pub, non. Ouais, mais vas-y. Ici, on a des préférences quand même. On ne peut pas le ban. Non, bah écoutez, je n'ai pas de truc qui fait vraiment tourner le PC de fou. Je n'ai pas l'impression, quoi. J'ai essayé de fermer un truc. Ça m'a mis des messages chelous. On va éviter de... Hein ? On va éviter de trop chipoter. Non, c'est bon, c'est bon. T'as connu dans le chat. Haïe, haïe, haïe. Pour la roue 2. Ouais, j'ai bien à toi. Donc, que se passe-t-il ? Haïe, haïe, haïe. Si vous voulez, je vous balance. Oh, Nico est des puces 5. Let's go, Nico ! Incroyable. C'est ça qu'on veut. Et là, on peut aller la chercher facile, l'étape. Parce que 80 montagnes, 80 ballons, mon pote, ça fait mal. On sort sur le Ovar. Oh, putain, je ne me souviens même pas. Scar 7. Ce serait bien de sortir, Scar 7. Mais il est mal placé à chaque fois. Avec son petit 72 plus 3, là. En vallon. Ah, mais t'es mort. Putain, le boulet, le boulet. Allez, mon Scar 7. Faut y aller. Essayez de prendre l'échappée. C'est quoi cette étape ? Il y a des variantes, David. Ce n'est pas le parcours 2021 tout le temps. C'est quoi ça ? Vidoban, Flyosk. Est-ce qu'il faut monter la Bastide de Tourtour ? Petit sprint, alors ? Petit sprint, tu as carrelage Maison Trichard. Très beau nom. Très beau nom. On va carrer. Let's go. Ça part. C'est un coureur comme ça. Avec contrôle. Ça ne laisse vraiment pas sortir, là ? Oh, putain. J'ai des airs. Vous abusez. Deux. Je ne sais pas. Tu me l'envoyais où ? J'ai dû le voir passer. De toute manière, je t'inquiète, j'ai déjà... Déjà faire celui avec Anthony. Après, on verra ton équipe de Tchétchène. Alors, monsieur, respecte-les. Mais oui, on fait le Tour de Normandie. Le Tour de Normandie qui est absolument abominable. Qui est tout plat. Qui est dégueulasse. Mais oui. Malheureusement, on le fait. Pas le choix. Putain, mais c'est un enfer. Ah, je vais deux airs. Vous faites quoi ? Super. Ah, là, il ne roule plus. On va ressortir. Allez, Scar 7. Oh, l'attaque est... L'accès est folle. Alors, je suis par la rosette. Ah ouais, mais vas-y, arrêtez de tous me suivre. Oh non, ne me dites pas qu'eux deux seulement, ça va laisser sortir. Ah ouais, mais moi, il y a tout le monde qui me suit, comme par hasard. Scar 7, il est aimé par toute la populace. Enfin, le stream. On fait tout, Nico ? On joue tout. Après, comme je l'ai dit, il puce à mort, le Tour de Normandie, quoi. Après, je ne sais pas comment il est en IRN, mais dans le jeu, c'est cette étape toute plate, quoi. Je ne sais même pas s'il y a un 4M4. Putain, mais c'est un enfer. Et eux, ils sont toujours là. Ils sont toujours là. Allez, mon Scar 7. Scar 7, c'est compliqué. Ok, il doit protéger Nico. Voilà à cause de toi. Hein ? Comment ça, 1500 balles ? Comment ça, 1500 balles ? J'ai fait quoi, moi ? Pourquoi ça me parle de gros 1500 balles, là ? T'as fait quoi ? L'uniréel, ce n'est pas évident. Ouais, je ne sais pas. Dans le jeu, ça a toujours été comme ça, le Tour de Normandie. Ça a toujours été tout plein. Finalement, à la fin, il n'y a pas de gueule. Ah oui, il y a eu le... Il y a eu, comment dire ? Freeze. Mais vous avez autant de freeze que ça ? Oui, Paranis, il y a eu le parcours, oui. Putain, mais Scar 7, il ne va jamais rentrer. T'es mort ? En vrai, je trouve sympa le parcours de Paranis, ça. Bon, bah écoute, Scar 7, c'était un plaisir. Attention, une attaque en groupe de tête. Classique avec Turinie. Elle est à la fin. Ouais, je le trouve un peu plus dur que les autres années, quand même. Ah, bah là, il y a encore eu un freeze. Il y a R en freeze. Ah ouais ? Pam, 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 pam. Bon, bah écoutez, Scar 7, c'est terminé à dos. J'espère que vous avez apprécié l'échappée de Scar 7. Peut-être. Toi, t'as un problème, toi. Toi, t'es chelou comme type. Je te le dis, on se le dit en truc à Dieu, mais... Toi, t'es très bizarre comme mec. T'es def. Bon, je ne sais pas, on verra si on le fait. Non ! Ok, ça repart. She love, case, on va faire ça et on va laisser Brainer. Comme ça. Aïe, 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 c'est terrible. C'est terrible ce qui est en train de se passer. Plus je suis en 7 PSM, je te jure. Non, non, c'est pas Blazov. Putain, mais c'est terrifiant. Bon, il y a Mention qui est tombé. Du coup, il y a les frérots de Wonti qui attendent aussi. Ouais, là. Boum. Non, Sud-Ouest, Paris-Nice. C'est vrai. Il oublie un peu le Sud-Ouest de la France, putain. Pas normal. Tu es très normal, toi. Comme par hasard, le peloton se met au sprint maintenant, quoi. Oh non, sérieux, Bike Action, c'est absolument affreux ce que vous faites. Je ne sais pas pourquoi mon PC freeze. C'est une dinguerie. Il n'y a aucune raison, les gars. Oui, mais je les ai. Mais les gars, ce n'est pas le stream qui freeze. C'est mon PC. Genre, moi aussi, j'ai le freeze. Genre, mon jeu, il s'arrête. Et je ne sais pas pourquoi. Et je ne peux rien faire. Voilà. C'est horrible. Oui, bon, toujours plus après. Vous me dites ça comme si l'live est en 140p. Quel problème, du coup, je faisais un tour random vers la planche. Dépasser, c'était le type. On ne va jamais rentrer à l'équité, je suis trop triste. Pourtant, il y a aussi Wanti, mais... Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi il y a ça. Écoutez, on va faire ça, boum. Comme toutes les pages, mais... Je ne suis pas sûr que ça a changé grand-chose, quoi. Putain, on ne va jamais rentrer, mais c'est une dinguerie. Allez, c'est le moment de rentrer, là, les refs. Vous savez quoi ? Après l'étape, j'ai essayé de relancer le jeu. Je ne sais pas si ça va changer grand-chose, mais... Pour faire groupe et toi, dommage. Ah, ouais. Il faut qu'on fasse le jump maintenant. Sinon, c'est mort. Shilove et Kay, c'est terminé. Allez, Nico. T'es fort. Bonne année, Flav. Scarcept Terminado. Ok, Nico est rentré. Nico est rentré. Maintenant, il faut remonter. La chance. Pour toi. Je suis douce, type. Plein de trucs. Oui, oui, j'ai regardé. Il n'y a que dalle. C'est pour ça que c'est bizarre. Allez, Nicolas est de retour. On se replace. Comme par hasard, maintenant, ça ne roule plus. Tiens, tiens, tiens. Étonnant. Bizarre. Putain, non, mais après, ça me fait plaisir. Limite, ils prennent au sérieux notre équipe. Et ils prennent au sérieux Nico et D. Ouais, ouais, ouais. Les gars, ils savent qu'on est des mecs à surveiller. Salut, breton. Nico va récupérer dans la descente, tranquillement. Et la victoire, à la fin, n'en sera que plus belle. Bonsoir, Coco. 63 sprint en plus 5. J'avoue que le sprint... Oh ! Vendramé. Vendramé qui est parti au sol. Aïe, 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 aïe. Voilà, c'est... Eh, si ça roulait sur l'idée, ça va rouler sur Vendramé, non ? Ah bah oui, bike action. Eh, bike action, c'est des chiens. Temmate roule. Ah oui, merde. Oui, mais il roule, mais il est loin, quoi. Il était pas en tête de peloton, on va les replacer tranquillement. Limite, il va venir nous protéger. Brenner dans la roue, hein. C'est une dorédif. Oui. Petit complément. Genre, en décembre, sur la chaîne de rediff, on a fait 200 euros, je crois. Bonne chaîne, est-ce qu'il va les ramener, l'eau ? Jamais de la vie. Oh, terrible. Scarcet, il va pas tenir non plus. C'est être à Brenner de venir. Scarcet va s'arrêter. Bon, on sera déjà plus que deux. En de Cyanide. Oui. Oui, Cyanide, ils ont dit qu'ils allaient se... Ils allaient pas ce qu'au lieu de rajouter des modes ou de rajouter des choses sur le jeu. Sympa. Oui, c'est très, très bien. L'objectif de la chaîne de rediff, c'est pas de faire de l'argent, hein. T'en fous, hein. C'est surtout plus sympa. Le problème, c'est que sur Switch, les rediff, ils restaient que deux mois. Et je pense que c'est le meilleur compromis de faire... De mettre les rediff sur Twitch en sub-only. Et comme ça, petit avantage au sub, et dès le lendemain, je sors sur YouTube. Et au moins sur YouTube, il n'y a pas cette limite de deux mois, quoi. Je sais même pas pourquoi Twitch a fait ça, par contre. Ça, c'est un mystère depuis je sais pas combien de temps. Twitch, je sais pas pourquoi ils mettent... Ils archivent tout et au bout de deux mois, il n'y a plus rien. Allez, mon Marco. Il faut tenir. La vitesse du peloton, c'est quelque peu ralenti. Attends, ils ont dit quoi, Cyanide ? Trek qui se m'a roulé. Cyanide, ils m'ont dit... Mais non. Merci Benji pour le gift. Bienvenue à Keroz. Avant de proposer de nouvelles features et de nouveaux modes sur le jeu, ils vont se concentrer sur l'IA, le réalisme et la diversité lors des courses. Et ils sont déjà en train de faire des tests approfondis sur l'IA et compagnie. Et ils m'ont proposé de participer à ces tests-là. D'ailleurs. Nois not supposed... Ah merde ! Ah, désolé Benji ! Désolé, désolé. Merci Torus pour le Prime. Madiba. Aïe, aïe, aïe. Diversité lors des courses. Diversité lors des courses, je pense que c'est tout ce qu'il y a autour, non ? C'est les paysages, c'est peut-être les spectateurs. Moi, je comprends ça comme ça. Tu as du re pour le test. Je leur ai dit que si jamais j'étais dispo au moment où ils les faisaient, que ça ne me dérangeait pas d'en faire quelques-uns. Si tu me dises quand ils le font, quoi. Ouais, les gars, la semaine prochaine, je joue à PCM22. C'est faux. C'est faux, c'est faux. Allez, Brenner, va chercher l'eau. Les derniers bidons. Putain, ça la donne, là, ça s'en va. On n'est plus de 47. Il n'est toujours pas rentré. Il ne rentrera pas, hein, Vendramé. Terminado, hein. Le maillot jaune va perdre du terrain. Aïe, aïe, aïe. Ah, mais attends, il y a Trek aussi. Qu'est-ce qu'il fout ? Trek, Arkea, pardon. Qu'est-ce qu'il fout, Arkea ? C'est pour Off-Stater ? Arkea dans la sauce. Chute de Romardi. Merde, Brenner, Terminado. Et décelé. Vendramé a chuté, ouais. On a bien récupé quand même avec Nico, hein. Nous, on l'a bien géré, le passage de H8, hein. Nico récupère un peu. 7h à l'Arkea, ouais. Je ne savais même pas. Je viens de le découvrir, hein. Parcours de Paris-Nich, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, mon Nico. On va tenter d'en mettre une, je pense. Parce que le problème, c'est que si on attend le sprint, on va se faire laver même avec le plus 5 par Luchenko et compagnie. Non. Il y a Moscone aussi. Les coureurs sont maintenant dans un passage à plus de 10%. Il doit avoir des cover. Oh non, je ne savais pas du tout que Off-Stater était Sharkia. Allez, on est trop heureux. Ouais, non. Moi, j'aime plutôt bien le parcours de Paris-Nich. Je préfère à l'an dernier, tu vois. Déjà, je préfère largement Turini à la Colombiane. Allez, on va mettre une attaque de Nico et D. Allez, c'est parti. Suis par Alexei Luchenko, Champoussin, Jansen, Vidariets, Brandbilla. On est parti à 7. Mais Nico et D, il fait mal avec son plus 5. Il n'y a que Luchenko qui peut suivre. Oh là là, Nico était fort. Et même, hormis les deux dernières étapes. Oh, Luchenko, on l'a vu un peu. On l'a vu un peu, Luchenko, en difficulté, non ? Ou alors, c'était juste un bug d'affichage, je ne sais pas. Oh, j'ai un grec. Régale-toi, mon pote. On va en mettre une. On en remet une avec Nico. Et là, cette fois-ci, on part. On part. Moskent qui va. Ah, les gars, Benji, il est trop fort. C'est le boss, Benji. Oh, Jets, difficile. Ah ouais, Jets en difficulté. Aïe, aïe, aïe. Mais mec, on est trop fort avec Nico. Jets en difficulté. Oh, il n'est pas en forme. Je pense qu'il est là pour serrer les jambes en début de saison. Steward qui est remonté par Storer. Rechasse qui est remonté par Perez. Nous, on est avec Jansen. Jansen qui galère. On est avec Brambilla et Johnny Moscon. On est le moins rapide des deux. Des trois, pardon. Il est Alexei. Ah, Luchenko, il est où ? Luchenko, il est plus loin. Luchenko, il ne sera pas là. Mais wesh. Attends, mais je suis... Non, Luchenko, il est loin. On n'est plus que deux. C'est difficile pour Brambilla. Ah. Là aussi, il y a eu un gros freeze. Let's go. On va relancer le jeu après, les mecs. Pas en curseur. Comme ça, on relève avec Moscon, là. Oh, il est revenu. Il a eu la force de revenir. Oh là là, il coffe pas loin. Dans la team. Ah, et D, il se régale. Il a une deuxième jeunesse, là. Il n'y a pas 34, il a 24 ans. Bon, après, le pic de forme en début de saison, c'est sur cheat. Franchement, je vous conseille, si vous êtes avec une petite équipe, certains de vos gros courants, vous les mettez en pic de forme en février. Vous mettez pré-saison entre 90 et 95. Pic de forme février. Et pendant que tout le monde, eux, ils sont à 80% de forme. Mais ils sont juste là pour se faire les jambes. Nous, on est là avec des gigas plus 4, plus 5. Oui, le frérot. 34, je crois, aidé. Bon, on va devoir se la jouer au sprint. C'est pas grave, au général. On est bien, parce qu'on avait déjà pris des bonifs hier. On peut se le faire, hein. S'ils sont fatigués, euh... Les coureurs entrent dans les 5 derniers kilomètres de l'étape. On va se mettre dans la roue de Brambilla. Je peux pas me mettre dans la roue encore. Allez, collabore avec moi. On reste dans l'équipe. Euh, il a encore son contrat, ouais. Allez, on va se mettre dans la roue de... De Johnny Moscone. Allez, Nico. C'est là qu'il va falloir être solide. Il faut aller chercher une Benwin. Potentiellement. Allez, mon Nico. Ça en faut pas le montant. On peut peut-être les taper, hein. Ça change d'un sprint classique. Est-ce qu'on va pouvoir aller les taper ? Oui ! Ils sont en difficulté, les deux. Et Nico aidé, lui. Il a gardé assez d'énergie pour aller la chercher, cette victoire à Flyosk. Devant Johnny Moscone et devant Gianluca Brambilla. Let's go, mon Nico. Ça, c'est beau. Les Italiens coupés. Garde scène 4, 5 rechasses. Wesh, ça va, les FDG Cofidis ? Ils arrivent tous ensemble. Putain, les coffres. 6, 8, 9. Non, 6... Combien ? Non, 5, 6, 8, pardon. Rangé, ça continue. Ben, il a deux ans de contrat, donc... Dans tous les cas, il sera là l'an prochain. Ah, ils ont lancé trop tôt. Ils ont lancé trop tôt. Ils étaient trop fatigués. Bonne de fait du jeu. Ah, ben là, oui. Ce que je dis, franchement, faites ça. Vous avez une Conti ou une Conti Pro, mais basse. Pic de forme en février. Incroyable. C'est... C'est fait, Pete. On se régale en février en pic de forme. Parce que bon, même si c'est que Nico aidé, entre guillemets. Ben, avec son plus 5, il a 80 montagnes, 80 ballons, quoi. Donc, autant dire qu'il est au même niveau que les Luchenko et compagnie, hein, avec Moscon et Brandbilar. Mais entraîneur, sinon, il va done. Ben, après, on a que 12 coureurs, donc les entraîneurs, ils ne sont pas trop surchargés, là. Bon, il reste une étape. C'est le Montfaron. Ce qu'on va faire avant le Montfaron, par contre, c'est relancer le jeu, déjà. Une 5e. Non, 10e, non ? Ce n'est pas la 10e win, déjà ? Une journée à haut, du coup, en plus 5, il a 80 émaux. Ouais, voilà, hein. Ouais, 10e victoire. Incroyable, pépite. On relance le jeu. Tranquillement. C'est quoi qu'il faut regarder ? Processeur, disque ou... Le prosci est pris par OBS. Je ne sais pas trop quoi fermer, quoi. Bon, ben, écoutez, on va réessayer, on va juste relancer le jeu, on va voir. Alors... Ils sont tous heureux. Oh là là, ils sont tous heureux. Et ça, c'est incroyable. Ça, c'est ce qu'on veut voir. 200 seuls. On y est bientôt, là. 200, c'est quoi ? Oh, c'est l'IPCC 200. Oh, putain, il va falloir réorganiser un truc comme l'an dernier, là. Et je ne sais même plus, c'est quoi, la suite. 50 de la EVA de 4, 300 speedrun. Oh oui, ce putain 300, il y a ça aussi. Oh là là, le live de 18h, mon pote. Quel enfer. Yo, Max Best. La finale, hein. Bon, oui. Non, alors, dernier, le timing était terrifiant. Et le problème, c'est qu'on n'allait pas dire aux has, tous ceux qui étaient sûrs d'être là, parce qu'ils s'étaient organisés entre eux. Bah, les gars, fuck, hein. On reporte. Bon. Alors, petit plus un pour Nico. T'sais quoi, il y a eu devant ? Le papy, 39 ans. Petit échappé pour Idiocase. Il est sorti du peloton comme une balle. Petit de course. Ah ouais, quel enfer avec l'ancien PC de mort, là. Oh, le bordel. Eh, Scar 7, il est bien, là. Scar 7, il nous fait un bon petit tour du Var. Tu m'appuie, mec. Non. Allez, on échappait avec la rosette. Ilio, ça va être toi, Nico. J'ai arrêté. Les deux premières étapes, c'est l'étape 3 du tour du Var. Oh, il y a Tom devant. Putain, ils lui ont mis des bonnes stats, hein. 70 pavés, 70 vallons, 71 d'Axel, 76 baroud. Bah, bah, bah. Est-ce que Tom serait pas dans l'équipe ? Pour remplacer Ilio. Eh. Est-ce que si Tom est en fin de contrat, c'est lui la relève d'Ilio Case ? Je sais pas s'il peut up dans le jeu, mais... Putain, un hollandais. On a Van Der Koeil, ouais. Faudra qu'on regarde un peu qui est en fin de contrat l'an prochain. Faut qu'on puisse déjà commencer notre liste de course. Pascal. On verra. Le leader et faire joue le Giro. Bah, j'ai vu que Guillaume Martin, il avait annoncé qu'il faisait Giro et tour. Euh... Bah, j'ai bien hâte de le voir, parce que tu vois, un Guillaume Martin sur le Giro, s'il arrive en forme, cette année où il n'y a pas trop de chrono, je me dis que ça peut être sympa. Il peut peut-être faire un truc, hein. Donc, en Conti Pro. Je sais pas. J'avais essayé, donc j'en sais rien. Je sais pas à quoi m'attendre, là, au niveau des points. J'ai jamais fait de carrière en Conti, du coup, je sais pas si ça va vraiment être abusé au niveau des points ou pas. Oh, le papy du Hawkeyes, quoi. Il est là, le papy. Il est aussi. Les gars, David, il vous fait un suspend de fou, alors qu'il va faire rien. Cette année, il va juste faire le tour du Giro et il est une année en vacances. Eh oui. Votre 5-8 pendant le Mercato. Ouais. Oh, putain, idiot. Oh, papy, avance. Une année sabbatique. Eh ouais. Une année dans les bars de Bretagne. Oh, le vélo est pépite. Ça, on va se le dire à chaque live, je pense, avec cette équipe, mais... Oh, regarde, Drucker. Ouais, je me suis... J'ai pas... Déjà, c'est déjà... C'est déjà assez compliqué de se faire une équipe. Parce qu'il y a eu plusieurs versions de l'équipe. Franchement, se faire une équipe Conti Pro qui est pas trop cheat, mais pas trop nulle non plus, avec des coureurs sympas et tout. Pas que des jeunes, pas que des vieux, machin. Un truc équilibré. Ça a été... Ça a été de la réflexion, quand même. Si je commençais à aller chercher que des fins de contrat... Pfff, chiant. Échappé, terminé. Le peloton ne leur a laissé aucune chance. Et qui est ici, qui est dans la roue 2. Dans la roue 2 d'Anthony Turgis. Le 15 ou le 22 janvier. Je confirme, beau vélo. Sérieux, vous êtes trop forts. Toi, Yael, Tob, des Krakito. Allez, Goldstein, Chilov. Ça dégage. Ils sont trop loin. Io, ça va venir. Brenner. Brenner, ciao. Allez, mon Nico. Est-ce qu'on peut aller rechercher une étape ? Au moins, valider le général. Il y a Aurélien. Je ne sais pas s'ils sont bien en forme, les autres, face à nous, mais... Alors. Ah bah déjà, attaque des pieds de Luchenko. Ça part. Suipard d'Oubé, Louis Menches. Brenner, il va s'écarter sans gêner personne. Tout à droite. Voilà, comme un grand. Allez, mon Nico. Quatre bornes. Le Montfaron. On peut le taper, le Montfaron, Nico. Tu peux le faire. Eh, va savoir, mais il n'y a pas eu de freeze depuis qu'on a relancé le jeu. Juste, il s'est passé un truc dans la matrice et... Le jeu n'était pas content quand on l'a lancé la première fois. Oh, putain, merde. Case, tu bloques aidé, Hidjo. Allez, Scar 7, il essaye d'aider. Lol. Allez, Nico, tiens bon. Oh, c'est dur, hein. C'est plus dur qu'avec le plus 5, quand même. Là, on le ressent, là. Allez, mon Nico, accroche-toi. T'es grand. Oh non, le Mobistar. C'est honteux. Allez, Scar 7, terminado. On n'est pas si mal, mais devant, ils sont bons. Allez, Luchenko, Yet, surtout Yet. Moscon aussi. C'est difficile de faire quelque chose et de garder le jaune. Ouais, donne tout mon Nico. Ne pas avoir de regrets sur la ligne. Qui va aller s'imposer ? Allez, c'est Simon, Yet. Allez, Moscon. Ah, est-ce qu'ils vont compter la cassure ? Aïe, 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 Moscon qui va faire 3. Derrière, Yet, c'est Luchenko. Walter, 4. On va faire 5e avec Nico. Est-ce qu'ils vont compter la cassure ? Est-ce qu'avec la Bonif, il y a plus de 20 secondes ? Aïe, 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 aïe. Ça joue entre nous et Jany. On barre déjà. D'après PCS. Mais ils ne savent pas. C'est des rumeurs, je pense. Une Bonif plus de 20. Il y avait 6 secondes. Il doit me mettre 15 secondes. Oh, bon, ils ont été mis dans le même temps. Wouah, le scandale ! Non ! Monsieur ! Oh, la VAR, elle fait quoi ? Aïe, aïe, aïe. Victoire de Jany Moscon. Ah, il n'y a que 10 secondes. Eh, s'ils ne sont pas mis dans le même temps, il y a peut-être moyen. Je ne sais pas. Bon, Moscon qui s'impose. Nico et D qui font 2. C'est quand même très, très bien avec une victoire d'étape. On est quand même satisfait. Plus que satisfait même. Simon Yates, Roi, Brambilla, Walter complète le top 5. Classement de la montagne, Cyril Barth. Classement par coin de Nico et D. Bon, petit maillot vert, Podjom et une victoire. On est là. Honteux. Ah, c'est frauduleux, c'est... Sans le confinement plein nez ici en Belgique. Ah ouais ? On peut voir tout, hein. La France, c'est la dèche encore. J'ai vu 350 000 cas aujourd'hui. Putain, laisse-nous tranquille, Covid. Laisse-nous être heureux, bordel. Sad. Non, franchement, ça va. Il ne faut pas être sad. Il faut... Deuxième. Quand tu vois la start list, franchement, une deuxième place, on prend, hein. Grosse team. Le sponsor, il est juste à poil. Bah, le sponsor, il est ravi de la deuxième place, hein. Futur de team total. Ça prolon, Jean-René. Jean-René, toujours dans le peloton. Parfait. Bon, là, on va avoir l'enchaînement de classique. Ardèche et Drôme. Sur l'Ardèche, c'est monsieur. Et sur la Drôme, Scarcept Leader. Dommage, il ne sera pas en pique. Allez. Non, ça... Ah bah oui, c'est très bien. Sur l'Ardèche. La petite faune Ardèche classique. Nico, toujours en pique de forme. Je crois qu'il va le perdre, pardon, après l'Ardèche. L'Ardèche, d'ailleurs. Ah, il y a le final de l'Ardèche dans Paris-Nice. J'ai pas fait gaffe. J'ai vu passer les parcours, mais j'ai pas fait plus attention que ça. Yorak est tout fondu. Tant que de Giro. Mais les gars, le Dauphiné, maintenant, il est plus en même temps. C'était juste sur la saison dernière. Wouah, Nico, il est plus 4. Let's go. 79 montagne, 79 ballons. On vise la win. Rien que ça, monsieur. Y'a qui ? Louchenko. Bien sûr qu'on vise la win. Non, non, non. On vise la win. À plein nez. Marco Brenner. Ah, si tu peux partir dans l'échappée, on ne dit pas non. Si jamais ça... C'est pas. Imagine ça va au bout. Mais le Dauphiné, il n'est pas en même temps que le Giro cette année, les gars. D'ailleurs, n'oubliez pas que cette année aussi, il y a Roubaix et Amstel Goldrex qui sont inversés. Ça, ça va être assez bizarre, quand même. Avec les présidentielles en France, c'est inversé. L'Amstel est une semaine avant, le lendemain de la fin de Pays Basque. Et Roubaix est une semaine après, trois jours avant la flèche. Mais deux semaines après le ronde, du coup. Bonsoir, Uloz. On va foutre... On met Brenner devant, comme ça, si jamais il y a un problème et que ça va au bout. On est là. Nathan Earl va venir nous protéger. Tranquillement. Si jamais, le Dauphiné aussi. Comment ça, le Dauphiné aussi ? Non, non, le Dauphiné, c'est juin. Le Dauphiné, il est encore par-dessus le Giro ? Normalement, le Dauphiné, il n'est pas par-dessus le Giro cette année. C'est 5 juin, le Dauphiné. Oui, non, c'est tranquille, c'est large. De toute façon, le Dauphiné, c'est simple, c'est à chaque fois en fonction du tour. Et vu qu'il était en même temps que le Giro, parce que le tour était avancé en 2020 et en 2021. Genre, il commençait un peu plus tôt avec l'Egio. Vu que c'était un Egio. Encore tout décalé. Mais non, il ne faut pas dire ça. Non, 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 non. Nous allons vivre une année paisible et heureuse. Et 2022 sera incroyable. Bien sûr. Il faut y croire qu'on le dit, sinon, chiant. Eh, une échappée de 12, est-ce que ça ne peut pas aller au bout en vrai ? J'espère. J'espère aussi, quoi. Que le Covid me laisse passer la frontière déjà pour déménager, quoi. Ce serait sympa. C'est pour eux. Ah oui, de fou, ça, par contre. C'est One World. C'est Maison du Monde. C'est Cochonou. Et c'est Alinol. Le 3 sponsors principaux. Ils nous donnent la thune nécessaire à devenir une grande équipe. Et puis, on a Colnago qui nous sponsorise au niveau de l'équipement. Et Lizer pour les casques. Super. Brenner a pris une cassure dans la descente. Un plaisir. Prenez la bouffe. Bien sûr, à la cantine. C'est important. Dans les musettes. Dans les musettes. Petit saucisson. Boum. Un bout de saucisson pour Nico. Et ça repart. Et ça va gagner la Provence. Tu connais. 5 juin. Oui, mais c'est mieux que le Dauphiné ne soit pas par-dessus. C'est mieux quand même. Bon, du coup, je pense que les jeux ne vont pas être aussi tôt que les deux dernières années aussi. Les jeux, les deux dernières années, c'était quoi ? C'était le... C'était quoi ? C'était 3 et 4 juin, non ? Je ne sais plus. Là, je pense que ça va revenir à l'ancienne vers mi-juin, peut-être. Ok. T'accepter. Ouais, ce matin, en me levant, il avait déjà répondu. Il avait accepté et tout. Donc, c'était... C'est bon. Je lui ai envoyé le message hier. Donc, euh... L'avantage, en fait, et ça a été plus simple, c'est qu'il me suit sur Twitter. Du coup, forcément, quand je lui envoyais le MP, il a eu les notifs et tout machin. Donc, ça a aidé de dingue. Ils sont dans les bidons. Parce que ils se sont brouillés, mon pote. Bien sûr. Bon, devant, il y a 2-10. Et Froome. Oh, bah non, les gars. Après, Froome, c'était... Oh, je l'ai envoyé, mais c'était un peu en mode troll, quoi. On savait que ça n'allait pas... Ça n'allait pas... Ça n'allait pas répondre. Logique. De sortie tardive, c'est bon, pourquoi ça c'est cadeau, ça ? Bah, je pense, hein. Ça a toujours été comme ça. De toute façon, la sortie du jeu, ils l'ont fait en fonction du tour. Et quand le tour est en juillet, ça sortait vers mi-juin. Et quand le tour était un peu plus tôt, c'est-à-dire 2020-2021, ça sortait début juin. Donc, je pense que ça sera pareil, hein. Je pense que là, avec le tour qui commence le 1er juillet, ça va sortir peut-être vers le 10. Moi, je mise pour table et lâche entre le 9 juin et le 15 juin, peut-être. Oh, bah, Chris Froome qui tombe. Donc, chez Bernal, sur Paris-Nice, d'après l'équipe, ça promet au Torini. Ah oui, d'accord. Salut, Coco. Un plaisir. Salut, Mbago. T'as le chez Spé, ouais, j'ai vu. Oh, il n'y en a pas un qui tient sur son vélo, hein. Il y a des chutes tous les jours. Il y a des chutes tous les jours, c'est infernal. Shilov bidon. Goldstein va protéger Nico. Et on va être parti, Val d'enfer. Il y a le mur de Cornas plus loin. Quoi sur le 22 ? D'après ce qu'ils ont dit, je ne m'attends pas à de grosses nouveautés. Mais qu'ils ont dit qu'ils n'allaient pas rajouter de nouvelles features ou quoi. Enfin, ils ne se concentrent pas sur les nouvelles features, quoi. Ou alors, s'il y en a, je ne m'attends à rien de flou, quoi. On verra bien, hein. J'espère que ça sera un bon cru. Contrairement au 21. Encore comme course. Il faut un Ardèche, les gars. Classique de l'Ardèche. Il y a un classique de la Drôme juste après. Bon, on va récupérer Brainer. L'échappée ne va pas au bout, mais au moins, Brainer est là frais. C'est nickel. Chilov. Oh non, un petit effort, mon grand. Allez. Va aider, toi. Oh non, on ne me dit pas que Chilov, il va... Il va arrêter l'aventure si proche, là. Allez, un peu d'effort. Va chercher, va puiser. Oui, c'est bon. Ok, c'est bon. Ok, parfait. Je me rappelle. Et Bernal ne gagne pas de fou des courses d'une semaine. Est-ce qu'il en a déjà gagné une ? En soi, je ne serais même pas à dire. Est-ce que Bernal a déjà gagné une course d'une semaine ? Romandie. Mais on a déjà gagné ? Dans tous les cas, en cours d'une semaine, ce n'est pas le spécialiste, quoi. Tour de Suisse aussi. Paris-Nice. Romandie, Nice et Suisse, quoi. Ah oui, d'accord, 3 quand même. Paris-Nice, je l'avais, mais Tour de Suisse et Romandie, je ne m'en soumets plus. Genre, ça ne va pas être au glitch ou au poga qui rafle le tout, quoi. On va attendre, hein. Devant, ils ont une 40 d'avance. Merde, c'est Sikivisius. Allez, aujourd'hui. Bon, je ne sais pas. Je voulais la faire. On en parle depuis deux semaines, la tier list des maillots. Mais vas-y. Déjà, Rolivre, ils l'ont fait hier. On ne fait pas des masses. Oui, il y a ça aussi, mais... Du coup, je n'ai pas vu, non. Il est bien sorti, Lushenko, quand même. Oui, il est sorti solo, mais... Ah, mais il y a Georges Bennett aussi. Allez, mon Nico. On s'envole. Ça essaye de suivre, là, ça m'emmène. On reprend Roraz. Il y a Lushenko qui est là. Georges Bennett est bien sorti. Oh, l'attaque est tranchante, hein. Enfin, tranchante. Je ne sais pas si on peut dire tranchante, mais l'attaque est longue, en tout cas. Oh là là. Oh, Lushenko ! La fusée ! Oh, la fusée, Nico aidé ! Bon, par contre, Bennett est fort. Ah oui, Georges Bennett, mon pote, ça envoie. Ça envoie du très, très lourd. Nous, on est là. On a déposé Lushenko. Il y a Omen, Walter qui ont suivi. On est à la pire des positions, là. On est pile entre les deux. Il faut changer de style, au moins. Ah ouais ? Ah, je n'ai pas du tout vu, ouais. Les méta, attends-les. Ouais, je pense qu'on va relier à 60 et on va les attendre, hein. De toute manière, en descente, ce n'est pas un foudre de guerre, Nico. 5 à suré. Ouais, non, top 6, hein, s'ils reviennent, là. T'as fait nop. Comment ça, j'ai fait nop ? Le but, c'est de gagner, non ? On court pour la deuxième place, ou ? Nico a aidé, il a signé Sharker, ouais. On est bien, on est bien, on est bien. Ouais, on est dans le bon groupe. Eux, ils se détruisent la gueule. Georges, il a 45 secondes d'avance, c'est ce qu'il va tenir, Georges. Peut-être qu'il ne va pas tenir dans Val d'Enfer. La côte est redoutée par beaucoup de coureurs. Les pourcentages sont particulièrement rudes. Bon, les masterclass, bien sûr. Pourquoi je changerais d'avis ? Allez, on est revenu. Ah, il faut essayer d'aller chercher, hein. Ah, Bennett, il est trop fort. Bennett est beaucoup trop fort. Parce qu'il tient, hein. Il aurait pu s'écraser, hein. Oh, mais les blocs, monsieur Movistar, Roras, va te faire foutre. Parce qu'il est horrible. Non, t'es frauduleux, ton avis est fraudulé, mec. Allez, il n'y a plus que 20 secondes, Luchenko qui a lâché un peu de terrain. Le top 5 est quasiment validé, on va prendre la route, Roras. Mais là, au sprint, ça va... Ouais, il va rien avoir de fou, là, au sprint, hein. Flamme rouge, je crois. Effectivement. Allez, Nico, on va lancer maintenant. Allez, allez, Nico. On est frais. Ça peut peut-être tenir. Allez, mon Nico. Wow, mais le virage, il a niqué ma barre rouge. Allez, Nico. Ok, ils sont KO. Ça va venir chercher la deuxième place. Victoire de Georges Bennett. Devant Nico Hidé, Roras fait 3, Walter 4, Samoment 5. Sixième place de Luchenko. Bon, Georges Bennett était trop au-dessus, hein. Oh, du vœu, je confirme. Ah, merci. Regarde, regarde cette beauté. Rocharder, il est trop beau, là. Non, 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 exceptionnel. TemaFabro, TemaFabro, le BG, là. Non, 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 incroyable. Sorti ou pas. FDJ, change pas, les gars, c'est le même. Il garde le même pour la 28e manée consécutive. Horace. C'est vrai que Horace, il a bien tenu, hein. Sur le Mayobora. Ok, on fait Mayobora. Vas-y. Mayobora. Donc, ce monsieur-là, hein, parle bel et bien de cet homme, ce BG. Bon, vous voyez, attendez. Là, vous allez mieux le voir. Voilà. On parle bel et bien de ce BG. Ok. Sondage. En haut du tchat. Mayobora, validé, oui, non. Une minute. Ok. Non, parce que là, il faut faire taire l'avis de... Moyen, je trouve. Moi, j'aime beaucoup, hein. Masterclass. Non, j'ai des gens, je ne change pas la maillot qui gagne. Oui, mais bon, au bout d'un moment, je vois qu'il n'a pas de goût. Allez. Croquito. Sache que, actuellement, sur quand même la vie de 100 personnes, c'est pas mal. C'est un panel plutôt large. Croquito, il y a 85% qui valident le Mayobora. Cui-step est incroyable. J'aime pas du tout Cui-step. C'est osé, mais ça passe. Moi, j'adore, hein. À la douche, Croquito. Maillot est très beau. Mais moi, j'adore. Je le trouve incroyable, Maillot. Même de dos, hein. Téma. Téma, il passe de quoi à quoi ? Eh oui. Le carré rouge gâche tout. Mais moi, en fait, justement, je trouve que le carré rouge rajoute un peu de piquant au maillot. Il rajoute un truc au maillot, le carré rouge. T'es beau aussi. Oui, l'ancien était beau, mais pour dire qu'il y a un gros changement, il y a une prise de risque. Et je trouve que la prise de risque est réussie. T'as des goûts de chiotte, Nicolas. Après, moi, ce que je vois, c'est 85% valide le maillot, quoi. Oui, par contre, le FDJ féminin, il est exceptionnel. Le FDJ féminin, peut-être que vous ne l'avez pas vu, mais le FDJ féminin, c'est incroyable. Ouais, non, 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 le maillot FDJ féminin, c'est une masterclass absolue. Effectivement. Non, il est incroyable. Sérieux, il est exceptionnel. Non, il est incroyable. Pépite de fou. Mieux que les garçons. Ah bah oui. Le maillot est incroyable, j'aime moins. Ah, moi, j'adore. Moi, Bokbora. Ah, je ne sais pas. C'est un style différent. Surtout le cuissard. Putain, mais Téma, les beaufs. Ah, sérieux, je vous déteste. Comment ça ? Vas-y. Il ne faut pas que je lise ce genre de message. C'est pas mal. Allez, allez, allez. Maillot, homme, on dort. Ah ouais, non, on pige de fou, là. Ah, le maillot FDJ, c'est bon. Maillot FDJ, on l'a vu depuis 2012. C'est le même. C'est bon. On avait 12 piches. C'était déjà le même maillot. Il faut arrêter les conneries au bout d'un moment. Alors, la Drôme, Ardèche classique. C'est quand il dévoile. Bahreïn. Est-ce qu'ils ont dévoilé Bahreïn ? Bahreïn. Il y a le camp aussi. Il dévoile quand ? Israël, ils n'ont pas changé ici. Israël, je ne suis pas sûr qu'ils aient changé. Quoi ? Mais Nico, il vit sa meilleure vie. Nico est amoureux de nous. Je pense. Je pense qu'on tient un truc. Je pense que c'est le moment de faire dans la route Nico les deux. Parce que là... Là, c'est incroyable. Non, Nico, il est fan de nous. Ce n'est pas possible. Il a plus un que tous les jours. Trop. Ah, Nico, c'est trop. Allez, pas d'échapper aujourd'hui. Changer son maillot. Ah, Stannis, ils ont changé Stannis. Il m'a vidé les caisses. Putain, Fromm, il a vidé les caisses en ne faisant aucun résultat. C'est ça qu'est encore beau. Sur 14 jours de course, il y a 15 plus 5, je te jure. Nico, il est aux anges, là. World de Cyclocross. Putain, fait chier les Euxito. Non, en vrai, du coup, c'est... Je ne suis pas les Cyclos, mais c'est Freemune pour Pitcock ou il y a quelqu'un d'autre qui peut taper les Worlds ? Sans Vanart et VDP. Ça, c'est un vrai pic. Ah oui, par contre, il n'a pas menti sur le pic. On n'a pas menti sur la marchandise. Un art. Ah ouais, les orbites. Ok. Ce serait Stannis, Pitcock. Toi, ce serait beau. 21 ans, le mec est champion du monde. C'est Freemune, Pitcock. Ah, je ne sais pas. Mais pourquoi ils l'ont mis aussi tard ? L'an dernier, ce n'était pas aussi tard, si. Pour y aller. Mais Vanart, les gars, il l'a annoncé aujourd'hui qu'il n'allait pas participer aux Worlds parce que c'était trop proche du début de saison. Et qu'il ne voulait pas mettre en péril sa prépa pour les classiques printanières. Il l'a annoncé au EVA. Et franchement, je trouve que c'est une bonne chose. Parce que contrairement aux autres années, là, il réfléchit un peu plus à Wout. Mais je pense que cette année, il a compris qu'il ne pouvait pas être en forme du début à la fin et qu'il devait quand même faire des pauses et se fixer des objectifs. Parce que sinon, frère, c'est bon. Le ref, il est en forme de novembre à janvier au cyclo. Il est en forme de février à novembre sur la route. C'est beau. Il fait des top 10 tout le temps, des top 5. Mais il manque la grosse victoire sur les classiques privés quand même. Début janvier l'an dernier. Ah oui, voilà, c'était plus tôt. Du coup, ça ne changeait rien au... Wout peut taper les 5 monuments. Euh, bon, ouais. Ouais, s'il arrive en forme, oui, peut-être. Le haut, là. Bon, on est bien, on est bien. On reste vigilants. Bon, la Drôme est bien moins dure que l'Ardèche. Bonne année, le cycliste de brevière. Bonne année, mec. Lombardia, bonsoir, non. Wouah, tu sais, Lombardia, s'il se fixe à tout prix l'objectif du Lombardia et qu'il se finirait pas exprès pour, ça ne me choquerait pas. Ça ne me choquerait absolument pas. Putain, mais attends, mais ça fait deux parts, tout ce que ce bordel. Oh, là, son Lombardia. Mais les gars, vous dites ça alors que le mec, il a été tapé le double ventou et qu'il a déjà prouvé que s'il arrivait en forme, il était capable de tenir de la montagne. Je crois que vous avez plus haut dans le coin de votre tête le Tireno aussi. Salut Hakim. Pour moi, Van Aert, s'il arrive en forme et qu'il s'affûte un tout petit peu, il peut le passer, Lombardia. Genre, en tout cas, s'il le passe, ça ne me choquerait pas, tu vois. Sur ce qu'il a montré l'an dernier, ça ne me choquerait pas du tout. Non, dans la saison. Ah bah oui, non, mais ça, personne n'est capable de le faire, ça. Impossible. Strictement impossible, c'est... Je ne pense pas en tout cas. De toute façon, personne n'a jamais réussi à le faire, ce truc. Ah non, ne passez pas de chance, Rui Costa vient de tomber. La Lose. Ah oui, non, mais Van Aert en montagne, il est capable de faire des gros trucs, sortir des grosses perfumes. Il reste exactement 15 kilomètres avant l'arrivée. Allez, mon Nico. Le Lombardie. Gilbert, il a gagné deux fois le Lombardie. 2009 et 2007. Ou 2009, 2008. 2009, je crois, je suis sûr. Après, le Lombardie, avant, il était un peu moins montagneux, quoi. Allez, il y a Bardet. Une chute. Ah oui. Une attaque peut-être l'échappée décisive. Il reste maintenant moins de 10 kilomètres à accomplir. Quand même, hein. J'avais pas vu la start list. Nico et D se retrouvent avec Bardet et Poya, quoi. Il y a Guirmier, il y a Luchenko, Moscone. Non, ça n'arrive jamais. Oui, oui, le parcours n'était pas le même, pardon. 2009 et 2010 ? Ah, c'est sûr de 2009, mais... Ah, mais là, le problème, c'est qu'on a tout fait pour les lâcher. Mais là, c'est compliqué maintenant. Ok. Waouh, monsieur ! Mais quoi ? Respectez-les ! Cyril Bart qui en met une. On va suivre Bardet, je le sens bien. Romino, je le sens très, très bien. Oh, il est un peu d'avance quand même, Cyril, hein. Oh, Cyril, peut-être ? Est-ce qu'il va tenir ? Allez, Nico ! Est-ce qu'ils vont s'écraser ? Peut-être qu'ils vont s'écraser ! Oh, allez ! Ah, non, c'est compliqué. Victoire de Binyam, Guirmier. Devant Standerwolf et Alessandro Kovic. Quatrième place de Nikolai, D, 5 Bardet, 6 Pogacar, 7 Krone. Aïe, 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 bon, il y a quand même un petit top 5 au bout. Et on va avoir un top 20 de Scar 7 aussi, hein. Scar 7 qui va venir faire 18ème. Juste derrière Attila, Valter. Bon, dommage. Bon, Nico termine ce mois de février quand même avec un bilan plus que positif et un bon pic de forme. Il y a 100 émaux. Oh, regarde, mais c'est le cheat de PSM20. C'est le mec qui avait 80 partout sur PSM20, tu connais. Et des Pogas. Ah, c'est vrai. Les hommes mentent, mais pas le palmarès, pas le classement. Enfin, le palmarès, c'était pas la bonne phrase pour Pogas, mais pas le classement de la Drôme. Scarface. Bon, là, du coup, on quitte un peu les courses françaises. Enfin, on va vite les retrouver. Mais là, il y a trois petites classiques pour Sprinter. Voilà, là, on a enchaîné du Valon, de la montagne, machin, depuis tout à l'heure. Trois petites classiques pour Sprinter. Et pour notre petit Sagenoc. Et ensuite, il y aura un tour au Portugal. La classique l'or atlantique. Le Grand Prix de Cholet. Le GP de Denain. Il y a le tour de Normandie qui arrive. Le tour de Rhodes aussi. Le gars aurait préféré la Drôme que les deux TDF. Je pense aussi. Je pense qu'il demande d'échanger. Je pense qu'il échange. Du Warpoga. Ouais, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. Et est-ce qu'il a le tour de la Provence aussi ? Non, non, non. On devrait. Merci, mec. Non, c'est vrai. Vous mettez les mots de la bouche. La première saison. Non, ça va. T'es-moi, on va déjà être... Ce soir, on est déjà fin mars. On a déjà fait un quart de la saison en deux lives. Et de toute façon, en soi, si on passe tout le mois de janvier dessus, c'est pas grave. Mais je pense que ça va prendre deux, trois semaines, quoi. Trois semaines. Dans la roue. Mais je l'ai dit, ça sera qui ? C'est avec Anthony Turgis dans la roue le 15 ou le 22 janvier. Il est bien mieux que d'oublier de gérer autour, bien évidemment. Ah, les petites classiques. Avec Sage Noc, Van Der Kooi. Il y a Benjamin Perry. Oh, il y a Ilio Keyes qui a pris un moins deux. Ah bah oui, il bat 39 ans, il fallait s'en douter quand même. Bon, il commence à dogme, le papi. Le papi commence à baisser. Aïe, aïe. Ah ouais, Ilio. Ilio, c'est compliqué. Le second de fraisse. Oui, la moitié, non. Il y avait quoi ? Il y avait 25 minutes, 30 minutes ? Plus perf. Il y a quoi idée ? Il y a quoi idée, c'est la pépite. C'est le krach de notre équipe. Ah, dommage. Wow, non, moins trois, terrible. Ceux-là, c'est vraiment tout plat, là. Mais après, il n'y a pas grand monde. Ouais, non, il n'y a même personne, hein. Mais wesh. Mais attends, mais incroyable, on a Free Win, là. Non ? Bon, attends, non, 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 je ne parle pas trop vite, mais... Là, il est vrai qu'on se retrouve avec un effectif, limite, on a la meilleure équipe de la course, hein. C'est quoi cette course ? Craftster Van Zwolle. Eh, on est favori, hein. Je n'aurais pas cru dire ça un jour, mais on est favori de l'étape. Allez, sage-log, il ne faut pas soirer. Il n'y a pas eu de coupure, donc ça a duré juste le temps que vous avez vu, quoi. Si vous regardez, il n'y a pas de coupure, hein. C'est préenregistré, mais on le fait comme si c'était en direct, entre guillemets, genre, pour que ça soit plus sympa à regarder. Il y a juste des petites coupures au début, dont je ne vous révélerai pas la cause, parce que je n'ai pas envie que David se retrouve dans une sauce. Mais il est vrai qu'il m'a sorti deux petites dingueries que j'ai dû couper, sinon, ce n'était pas ouf. Ah oui, il y a un lambré qui t'en est échappé. Mais non, il a un lien de parenté avec Bjorg. Petite classique aux Pays-Bas, je sligne au. Ah, pas à ce moment. Bon, oui, ça change. C'est cool. Jansen. Yospiro. Et sa meuf. Il y a l'une des coupures, c'est parce qu'elle est rentrée dans la pièce, ouais. Donc, je n'étais pas là. Ah, carrément, j'ai perdu les games. Bon, on a tout perdu, mec. Vu qu'on n'a rien gagné. Enfin, si, on a gagné une étape au VAR, mais c'est tout. Ma pro, on fait des bons résultats. On a fait deuxième au VAR, au général. Plus une win. On a fait deuxième à la classique de l'Ardèche. On a fait quatrième à la classique de la Drôme. Bonne journée. Très bonne journée, mec. Poil. Ah, vous êtes énervé, hein. Eh, depuis lundi, la rentrée, ça ne vous va pas, hein. Vous êtes des animaux, hein. Dès que ça parle de meuf, c'est terrible, hein. Il y a un lien. Je ne sais pas du tout. Bah, c'est M, son prénom, oui. J'imagine que c'est lui, du coup. Ah, non, je crois que c'est terrible. Putain. Quoi ? C'est que des vrais coureurs. Juste qu'on ne les connaît pas forcément, pour certains. Genre le petit Alexander Janssen, sud-africain de 18 ans, aucune idée de son existence avant cette carrière, quoi. Hop. Allez, c'est le petit Janssen, champion d'Afrique du Sud du Contre-la-Monde, qui va rouler. Allez, le train vert va pouvoir se mettre en place. Ah, là, on est beau. Là, on est... Ah, oui, avec nos petits vélos et nos petits casques, là. Bah, bah, bah. Janssen, Kayce, Goldstein, Perry, Van Der Koe qui emmène siège Noc. On n'aura pas de la course en ligne. Effectivement, la course en ligne n'a pas existé. Duo Covid annulé. Les virages. Ah, c'est un peu en faux-plamontant, hein. Fais un gaffe, hein. Hop. Allez, les gars. Collègues, qu'est-ce qu'il y a, Arthur ? Ça fait les malins contre Saint-Michel. Ah, bah, oui. Là, on se régale, là. Là, on se tape face à Saint-Michel et face à Roubeli, le métropole. T'inquiète, qu'on se met bien. Allez, toi, idiot. Allez. Un Fortnite. Vous avez vu ? N'ayez pas de potes. Tu vois ? Il pourrait me dire, vas-y, trop bien, mon ref. Je suis content pour toi. Tu stream trop, trop bien. Ça marche et tout. Il me dit, non, arrête tout et viens jouer à Fortnite. Fais de la merde. Vous avez vu ? Ne parlez pas. N'ayez pas Arthur comme pote. C'est honteux. Allez, Peri. Allez, Van Der Koei qui lance. Avec Sage Noc. Allez, allez, Sage Noc. Parfaitement lancé, Sage Noc. Oh là là. Allez, mon petit Sage Noc. Va la chercher. Normalement, c'est Free Win. Oh là là. C'est Free Win. Victoire de Sage Noc à Outrecht. Devant Fer Mellon. Et Anthony Maldonado. Broschner. Francisco Campos. Van Der Koei vient faire 7 à la maison. Peri va venir chercher une 11ème place. On attend les retardataires. Mais t'as déjà fait 1h30. C'est bon. Putain, infernel. Statut assumé. Statut de favori assumé. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. André en Conti. Moi, j'aime bien. En soi, il y a beaucoup de courses. C'est des courses qu'on connaît. Début de saison. 11ème là. 11ème victoire. Et 2ème victoire ce soir. Oui, monsieur. Classique du Grand Prix de la ville de Lillers. Ou Lillers. 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 Je pense que c'est Lillers. En tout cas, ça sonne bien, Lillers. Et pour le moment, je touche du bois. Hop, le bureau est en bois. Pas de blessure. C'est bien. Qu'on continue comme ça. Eh, il y a deux petits secteurs pavés. Idiot et Benjamin. C'est votre moment, les gars. The World Tour. Non. Enfin, si. Sur papier, oui. Mais impossible. Impossible. Je ne sais pas. Il a quoi comme pote. Quentin. Il a pas disparu cette course. Oh, c'est possible. Bonjour à vous, mesdames et messieurs. C'est une course difficile. C'est possible, c'est possible. Euh. Les vélos vont être mises à rude épreuve. Bah, ça va encore être. Il y a au case de haut dans l'échappé. T'as un régène. Non. Il n'y a aucun régène, les gars, quand on commence le jeu. Les régènes arrivent saison 2. Top planif. Bah, le truc, c'est que vu qu'on est en comptige, il y a que 12 coureurs. C'est 6 coureurs par course. Il y a un seul blessé, ça dit tout. Il y a certaines courses, on va se retrouver à 5, quoi. Ah oui, là, mes coureurs, ils sont pas en kiff de vivre, là. Non, pas du tout. C'est l'idée. Ok. Rempris d'idée. Attends, mais il est dangereux, là. Idiot. Ah, ils ont pas envie qu'on te kiffe, hein. Il roule parce que l'idiot est dangereux, parce qu'il a 70 pavés. Tu te fous de ma gueule ? Bon, il n'y a pas grand monde non plus, mais vas-y. Ah ouais, d'accord. On ne peut pas d'échapper, hein. J'ai fait d'en personnaliser, French Leader. C'est pas ça, c'est un régène. Mais les gars, c'est pas possible. Les régènes ne sont pas dans le jeu de base. Il n'y a pas de régène dans le jeu de base. C'est fait dans perso, il y a des régènes. Il y a des régènes dans perso ? Est-ce que c'est, 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 c'est connerie encore ? Bon, j'en ai pas non plus. Bon, peut-être, alors. C'est des régènes dans perso. Ok. Bon, du coup, peut-être. Un petit perso. Ok, ok. Bon, du coup, je ne sais pas du tout. Peut-être qu'il a une bonne impopote, alors. Je ne sais pas. Toi, les gars, à zéro, c'est des régènes. Hein, c'est ça, les mecs à zéro ? Bah oui, du coup, c'est un régène. Il était à zéro, Jansen. Ok. Bah, je ne savais pas, tu vois. Putain, ils ont quand même pris en aparté case parce qu'il était trop dangereux, quoi. Papi case fait peur. Ah, le papi case qui fait peur, ça, je ne m'y attendais pas trop. Bon, c'est libre au régène. Ok. Ok, ok. Bah, du coup, ouais, c'est un régène, Jansen. Bon, ça ne change pas grand-chose. Il fait peur, mais sur les courses de classe 2. Ouais, mais il fait peur, quand même. Et c'est ça qu'il faut retenir. Juste, on retient que tes trois premiers mots. Et ouais. Il n'est pas finito, papi. Ah, putain, il y a vraiment une cassure. Oh non, Vandercoy, on fait un effort, mon gars. Ouais, c'est le frétis. Allez, bon, Jansen, il faut se placer, là. On prend des cassures de merde dans un secteur de mort. Bien, quoi ? Bah, tranquille. J'ai oublié, ils vont faire des gigas grosses saisons, comme c'est ce qu'ils ont fait. Bah, vous, oui. Bah, Roglish aussi, hein. Faut voir. La vraie question, c'est que, est-ce que Roglish va gagner un tour de France dans sa vie ? Je ne suis pas sûr. Sprinter, on commence la semaine prochaine, les gars, le pro-cycliste sprinter. Allez, c'est le seul secteur à passer. Pavé, ce n'est pas sûr du tout. Bon, Roglish, ça va, les pavés, il n'est pas non plus éclaté, ici. Allez, les gars. Ça passe. Ça a l'air d'être passé. En tout cas, ça je n'ai pas passé. Jansen. Oh, vas-y. On est cassé sur deux morts, ça va. Il est passé aussi. Ok, nickel. Il va juste falloir surveiller le vent. Bon, lettre. En vrai, déjà, avant de parler de gagner le tour de France, il faudrait qu'il gagne le Paris-Nice. Déjà. Il faudrait ne pas avoir de couilles sur Paris-Nice. Ce serait déjà bien. Déjà, Roglish sur des pavés. Il n'a jamais fait de pavés Roglish ? Et, attends, il n'était pas là en 2018 ? 2018, c'est un new effet de Giro ? Si, 2018, il y était, non ? 2018, ce n'est pas l'année où il est là avec Cruyce et qu'il se tire dessus. Salut, Maxou. Les scènes. On en est loin encore des scènes. Il y a le temps, c'est fin juin, les scènes. 18, il fait 4. Ben oui, il les a fait, les pavés de 2018. Oui, 2018, c'est où il se tire dessus avec Cruyce et qu'ils se font des petites tactics Movistar de rois entre eux. Attends. New case, Gulch Tail, on va faire ça comme ça. Pas besoin de plus, de toute façon, sur papier. Voilà. C'est le tour J, c'est bad. Giro 2022. Il ne fait pas, je crois, le Giro aussi. Retenez bien le Giro, Podjom de Guigui Martin. C'est son moment, c'est son déclic. C'est le déclic de ses carrières, le Giro à Martin. Après, il ose venir se demander pourquoi il est timeout. Encore, sur le 99% des chats, il aurait déjà été banned d'ef. Heureusement qu'on est gentil ici. Le Giro sur le tour. J'espère. S'il fait le tour. Attention, une attaque à l'avant. Ça peut aller au bout. Allez, allez, Sage Noc. Amori, Capio dans la roue. On déborde. Vendor Coy, mais non. Allez, mon Sage Noc. Allez, cherchez. Ah, Capio est meilleur. Capio est meilleur. Et il vient s'imposer ici. Oh, on ne fait même pas Podjom. À l'idée, devant Jason Tesson. Daniel Mestré. On fait 4ème avec Sage Noc. Vendor Coy fait 7. C'est par la voiture chaud. Organ normal. Ah ouais, mais non. Mais la voiture est gênée. Ce n'est pas grave. On ne dit rien. On ne dit rien. Tess le plus. Il n'y en a pas. Si, Arthur. Arthur, je le déteste. Il est cycliste. Étape. Puis volta général. Ah, vous verrez bien le 11. Putain, c'est lourd de savoir un truc que vous ne savez pas, en vrai. Et que vous ne saurez pas avant une semaine. Ça, c'est incroyable. Ah, c'est incroyable. J'ai pas vu, non. Mais attends, mais c'est où qu'il est sorti de ma Iocophidis ? Parce que tout le monde m'en parle. Ah, mais c'est le truc là. Mais mec. Non. Ouais, ça change, mais je ne suis pas fan. S'il te plaît. Les gars, on a dit 100 gift et je vous dis en PV le programme de David. Il fait de l'argent sur son dos, carré. Allez, c'est parti. Dorpun, nomloup. Louppun. Mais attends, c'est vraiment ça. Attendez, je vous montre. C'est ça, là ? Je ne l'ai vu pas assez. Ouais, mais je croyais que c'était un truc d'entraînement ou un truc bizarre. C'est 400 balles. C'est moche. Bon, déjà, la fermeture rouge, bon, non. Bizarre. Bizarre, la fermeture rouge. Ah, c'est dur de se prononcer sur le maillot, quand même. Parce que ça change beaucoup, beaucoup de ce qu'on connaît de Kofidis. C'est un sondage. Je ne pense pas que tu auras le même pourcentage que pour Bora. Bora, c'était 85-15. Alors, valider le maillot Kofidis ou pas ? Oui ou non ? Oh, du chat. Moche. Bon, on ne voit pas le dos, mais j'imagine que le dos, c'est pareil. Ouais, c'est... Ouais, le truc de déclaton, c'est avec Kofidis, ouais. Voir porté, en fait. Bah, j'avoue que... Ouais, je pense que le voir porté et en situation de course, ça va aider au jugement parce que là... J'avoue que le voir comme ça, là, sans rien, j'ai du mal à... J'ai du mal. J'aime bien la prise de risque. La prise de risque est bonne, mais... Il y a un côté de moi, j'aime bien. Il y a un côté, je me dis bizarre. C'est étrange. Est-ce que je vais envoyer avec le cuissard ? Ah, c'est 55% de lui, 45% de non, c'est serré de fou. Ouais. Manquer un peu de jaune. Le maillot d'entraînement est stylé, hein. Le maillot d'entraînement en foot jaune. Mais, elle me pique, on comprend quelque chose, là. Bah, le cuissard est noir, quoi. On voit que dalle. Ouais. Heureusement qu'il n'y a pas le message de dessus. Je croyais que c'était une dinguerie. Ouais, bon. Je... A voir. Moi, j'attends de le voir en course et dans le peloton pour me faire un réel avis. Ça, je tue. Alors, petite classique aux Pays-Bas. Avant de partir sur des petits tours au Portugal, en Grèce et en Normandie. Oh, Vandercoye plus 3. 14. Oh, j'ai envie d'essayer de jouer avec Vandercoye à domicile. Y'a qui ? Y'a du beau monde ? Oh, y'a pas grand monde non plus, hein. Les gars, j'ai envie de faire kiffer Vandercoye. Vandercoye, leader dans son pays. Le chat. Ah, pardon. Mauvais... Mauvais scène. Ça, je n'ai qu'en pique ou en kill et les wins. Il aura le Portugal et la Grèce pour en kill et les wins, mais... Non, je crois que je l'ai mis en Normandie vu que c'est tout plat. Je suis chaud de... De faire kiffer Vandercoye. Vandercoye, pardon. Vandercoye, n'importe quoi. Petit Vandercoye leader, là. Pour le faire kiffer. Chez lui, à la maison. On joue pour Obas, ouais. Le duo. On a dû pas, FDJ, il est bien. Ça, c'est dur de voir autre part des mecs qui sont formés... C'est comme Maduas, tu vois où apparaît FDJ ? Des mecs qui sont formés... Enfin, qui passent pro dans une équipe comme ça et que c'est dur de les voir autre part. Chez One World. Ah, bonne réponse. Très, très bonne réponse, même. On apprécie. Généralement. Ouais, c'est assez... Ça bouge pas trop, ouais. Pas non plus autre part. Ouais, non. Oui, oui. Ouais, non. Ouais, non, c'est vrai. Après, Bardet, c'est différent. Bardet, euh... Il a fait toute sa carrière chez AG2R, mais Bardet, euh... Alors, tu vois, au contraire, Pinot, on pourrait croire que c'est un peu dans le même style que Bardet, là. Pour se relancer, il faudrait qu'il change, mais je pense pas. Je pense qu'il est bien chez FDJ, Pinot. C'est couloureux, en vrai. Ouais, je sais pas. Non, mais de toute façon, il y a un problème. Vous avez déjà vu son anglais ? Non, 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 il est très bien chez FDJ. Il est en mine, d'ailleurs. Oh oui, Romain, c'est une très bonne chose, hein, qu'il est bougé, hein. Et je trouve qu'il colle bien à DSM. Attention, casse-sure, quand même, mon pote. Je trouve qu'il colle plutôt bien à DSM, Romain. On prend l'anglais, après. Oui, mais c'était un petit troll. Ben oui, après, ça s'apprend. Les chinois. Mais non, tu parles chinois, là ? Chez Quickstep, il pourrait faire très mal. Ouais, je suis d'accord. Après, est-ce qu'il serait leader chez Quickstep ? Je sais pas. J'aimerais bien déjà voir ses nechales taper une course avec Quickstep. Parce que ses nechales, je trouve qu'il a passé un cap et qu'il est capable d'être leader. Il est chiant, le parcours, avec les petites bosses de partout, là. DSM, c'est vrai. Donc, ça va. Ah, du coup, vous vouschez Jumbo, hein. C'est une échelle en 2022. Ah, est-ce que tu trouves que le rond, ça lui colle mieux ? Je trouve que le rond colle mieux à ses nechales, perso. Petit abandon. Crédeur. Coup dur. Non, non, on vient d'en perdre deux d'un coup. Il barra Sgreen Lampart. Moi, je pense qu'Azgreen a pris le dessus, quand même. Enfin, l'Uber, c'est pour ses nechales. Bon, il faut voir. Moi, je me demande vraiment qu'est-ce que ça va donner, ce niveau de la forme pour Uber, hein. Parce que le fait qu'il soit décalé, on peut se dire qu'une semaine, c'est pas grand-chose. Mais ça change tellement de choses. Ça change tout, hein. Et même le fait que l'Ampstel... L'Ampstel, je pense que ça va souffrir du changement. Parce que le fait que ça soit collé au Pays Basque, il va y avoir beaucoup moins de gros punchers à l'Ampstel. Je paye vos bouts. Ah bah oui, effectivement, je l'ai pas vu. Ah bah oui, c'est la sauce, là. Pourtant, c'est Yva. Ah bah ouais, c'est le parcours qui pue sa mort. Enfin, lui, c'est là, c'est vrai. Parce qu'à faire la Mstel, de fou. À tout moment, tu vas voir un Flandrien qui va amener l'Ampstel, cette année. Ça va être mis dans le bloc avec les Flandriennes. Mais ça va être impossible de les reprendre, là, à part s'ils s'écrasent. Parce que le planton, il se la donne, hein. Mais t'es mal, le tour de mort, là. Le tour de circuit, il est affreux. Ah bah déjà, petit chrono par équipe. Allez, les gars. Non, putain, mais me dis pas, c'est les deux là. Ils ont du blanc partout. Il n'y a aucune note en vert. Putain. Je serais trop triste. En plus, on aurait pu mettre... Ouais, j'ai pas pensé. Après, on aurait pu mettre un Goldstein ou quoi. Ou un Péry devant qui... Qui ne court pas de fou. Enfin, qui ne gagne pas de fou, quoi. Qui ne gagne même pas du tout. Ouais, je ne le sonne. Toujours au bout. Mais genre, vous la jouez, cette course-là. Comment vous êtes informés sur cette course-là ? La vieille classique aux Pays-Bas, là. T'es toute dégueule. Comme ça. Ah bah les gars, VDP, ça parle surtout de rien faire jusqu'à avril, quoi. Avec son mal de dos. Ça parle surtout que ça va être la merde. Hé, il y a peut-être moyen. 38 secondes, on n'est pas si loin. Court sur tout. Ah, d'accord. Fais point d'exclamation One World, Nelson. Il reste moins de 5 kilomètres à parcourir. Allez, Terminado, le Péry. Il a donné. Ouais, mais ça pue quand même, non ? Ah, on n'est pas si loin. Oh oui. Oh là là, incroyable masterclass. Vous m'avez dit quoi ? L'échappée va toujours au bout ? Bande de menteurs. Allez, 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 allez. Allez, Vandercoy. Allez, mon Vandercoy. Allez, va la chercher, mon pote. Face à Havik. Va la chercher. À domicile, à la maison. Base Vandercoy qui s'impose. En patron. Devant Havik. Et devant Sashnok, il fait po' de job. Martin Buding qui fait 4. 5 goling. Eh bah, le parcours puit vraiment la merde. Mais on a réussi à venir chercher quelque chose. Et voilà. Paris-Nice. Ouais, propre de fou, le parcours de Paris-Nice. J'aime bien. Petite victoire à domicile pour Bas. Si ça, c'est pas beau. Vas-y aussi. C'est un maillot fait exprès, Nelson. C'est Tom qui me l'a fait. On a créé le vélo aussi. On a créé le casque. Il y a tout fait sur mesure pour... Et classique, c'est mort. Ouais, voilà. Il me semblait bien que j'avais vu passer un truc comme quoi ça allait être la merde. Il aurait enlevé la win. Ouais, mais on avait dit, leader aujourd'hui, c'était Bas. De toute façon, oui, avec les virages, il gagnait, sage-noc. Mais bon, sage-noc, il a déjà des wins. On fait croquer un peu Bas à domicile, à la maison. Ça fait plaisir. Il se fait un petit kiff devant ses supporters. Sous-titrage ST' 501